Hello tout le monde, bienvenue dans une Noël vidéo, je suis très contente, ça y est, c'est officiellement la vidéo des calendriers de l'Avent 2024, j'ai trop hâte, je suis trop contente. J'ai recréé un peu une ambiance de Noël l'année dernière, je crois qu'il y avait mon sapin, mais bon là c'est quand même un peu tôt, mais c'est vrai que maintenant, les calendriers de l'Avent arrivent tellement tôt, dès septembre, il y avait les calendriers de l'Avent. Donc voilà, j'ai trop hâte, franchement j'ai trop trop hâte, j'adore l'ambiance de Noël, je crois que je vais laisser tout comme ça, les petites bougies, les petites lumières et la cheminée, j'adore. Comme l'année dernière, on a un petit peu tous les budgets pour cette vidéo, j'ai essayé de faire comme je pouvais cette année en fonction de ce qu'il y avait de disponible, excusez-moi, c'est une chasse au trésor de trouver les calendriers de l'Avent maintenant. Parce qu'en fait ça vaut tellement le coup, c'est choquant, en sachant qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché un petit peu tout ce qui avait l'air assez économique, ce que tout le monde essayait d'avoir, etc. Et j'ai envoyé une liste à Marina, donc il y en a sûrement, enfin je sais qu'il y en a qu'on a reçu gratuitement, je pense que du coup après la vidéo je demanderai exactement ce qu'on a reçu gratuitement et on le mettra ici. Mais sachez que j'ai aucune idée de ce que j'ai payé ou de ce que j'ai reçu, parce que du coup j'ai pas organisé toute la réception des colis. Donc voilà, juste pour prévenir, j'en ai aucune idée, de toute façon du coup ça ne changera pas à mon avis, dans tous les cas ça ne change pas mais je précise. Donc voilà, franchement j'ai pas envie d'attendre, on va commencer. J'ai ma petite liste de tout ce qu'on a. On va commencer avec le calendrier de l'avant de Blissim. Il est très cute, en rose. Alors apparemment il est à 69€ et il y a une valeur de plus de 400€ de produit. Je sais que Blissim c'est vraiment le truc, d'ailleurs quand j'ai fait une box avec Blissim vous l'aviez sold out en 24h, c'était lunaire. Surtout qu'il y en avait vraiment plusieurs milliers, ça allait super vite et c'est vrai que Blissim c'est, je décrirais la marque comme la marque la plus économique au monde. Tu achètes une box, la calendrier de l'avant, t'as énormément de produits et tu payes beaucoup moins cher que la valeur du produit. Donc ça c'est cool. Bon je donne mon avis honnête dans tous les cas et surtout on va commenter le rapport qualité-prix, valeur-prix et quantité-prix. Parce qu'il y a aussi ce truc des marques qui mettent que des échantillons dans les calendriers de l'avant, j'espère qu'il n'y en aura pas. J'ai pris parce qu'il y a beaucoup, après je vous jure qu'on ouvre les calendriers de l'avant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui font les calendriers, il y a beaucoup de choses. J'allais pas ouvrir 150 calendriers de l'avant, mais j'ai pris en fait les trucs que j'aurais pu acheter de moi-même ou pas, parce qu'il y en a qui vont être très très chers, vous allez le voir. Mais les trucs qui me donnaient envie tout simplement. Ok donc le Blissim, on va l'ouvrir ensemble. Je sais pas si je l'ai dit, on va y aller crescendo en termes de prix, donc là c'est le moins cher de cette vidéo. Waouh ! Franchement c'est beau. Bon ça reste assez simple. D'ailleurs j'abuse, ça va, c'est plutôt joli. Enfin c'est simple. En termes de présentation, on est sur une boîte. Ah putain c'est pas mal ça ! En vrai j'ai une grosse déformation professionnelle maintenant, j'essaie de trouver le prix de chaque packaging, c'est une horreur. Mais je peux vous le dire, c'est pas ce qu'il y a de plus cher en termes de calendriers de l'avant, parce qu'on est sur des boîtes, c'est très cher de faire un calendrier de l'avant. Mais c'est pas le plus complexe, il n'y a pas de cases, c'est vraiment des cartons qui... Il faut juste bien faire son calcul de cartons quoi. Et la boîte est jolie. Ok, let's go, j'arrête de parler là. Première case, où es-tu ? C'est lourd ! J'adore déjà, je suis surexcitée, j'adore. Eau de parfum Caudalie, Ange de vigne, pourquoi pas ? Numéro 2, je pense qu'à chaque fois on va en ouvrir quelques-unes un peu au hasard. Qu'est-ce que c'est ? Sophia Mabel, ma belle. Je connais pas cette marque, c'est censé être highlighter plus blush duo. Alors, si je peux me permettre de dire quelque chose. C'est hyper complexe de donner du make-up dans les... Enfin certains produits de make-up dans les calendriers de l'avant, parce qu'au final, on a pas tous la même teinte de peau. Et là typiquement, je peux vous le dire que l'highlighter est... Encore, il ressort plus clair en vidéo que dans la vraie vie. Il ressort beaucoup plus clair. Il est vraiment marron, genre. Ça, c'est beaucoup trop foncé pour moi. Après, c'est pas dramatique, mais à prendre en compte. Je connais pas du tout cette marque. On va en ouvrir, allez, au hasard. Numéro 7, Byja. Exfoliant visage en 25 ml, donc ça a un petit format. Pourquoi pas ? Numéro 12, la chaînée crème jeunesse jour, éclat ride, uniformité. Pourquoi pas ? En fait, il y a des trucs que j'aime trop avec Bissim. Ils ont des giga marques, mais c'est vrai que parfois, il y a des marques que tu connais pas trop. Dans un calendrier de l'avant... Non, en vrai, t'as envie de découvrir des choses quand même. Je sais pas, ça dépend. 21, c'est hyper léger. Un petit chouchou Bissim. Pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas, ça ? Numéro 10. Là, on a un petit outil... Attendez, je vais l'ouvrir, ça fait du bruit. De la marque Bissim, justement. Est-ce qu'on sait à quoi ça sert, ce truc ? On sait pas, et il n'y a pas marqué dessus ce que c'est. Numéro 15. Franchement, j'ouvre tout au hasard. On a des petites barrettes pour le make-up. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. C'est les barrettes plates, vous savez, qui ruinent pas la coiffure. Des petites barrettes comme ça. Numéro 20. Nous avons le démêlant Brillance Miroir de chez Nuxe. Ok. 17. On a de chez Abel Skincare un eye rescue therapy. 10 ml pour les yeux. Franchement, c'est peut-être un full size d'ailleurs. Mais je trouve que c'est pas mal. Numéro 5. Beau miracle à la propolis. Hydrate, apaise et répare de chez Secret de Miel. Je connais pas. J'adore les produits comme ça, qu'on peut mettre genre sur les coudes, sur les lèvres. Les zones un peu sèches. J'adore. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais normalement, je pense. Numéro 16. Ouh, c'est lourd. Produit full size. 150 ml. Hydrating condition. Non, baume hydratant pour tous les types de cheveux. Ça, grave bien. Je connais pas la marque. C'est que des marques que je connais pas, de ce que je vois. Enfin, quasiment. En vrai, c'est bien. Ça te permet de découvrir des produits. Ok. Est-ce qu'on ferait pas les cases qui se rapprochent de Noël ? C'est censé être les meilleures cases. Là, t'as pas le droit d'être déçue. Parfum Lady Vengeance, Juliette as a Gun. C'est une bonne marque. Un parfum en... Ah, je pensais que ça allait être un mini échantillon. 5 ml. Ça va. C'est pas ce que je porte, mais franchement, ça sent super bon. 23. Bazy Beauty. Je connais pas. 8 la lèvre. Est-ce que je suis la seule ? Les parfums, quand je vous dis que ça me fait éternuer, c'est un délire. Allez, 24. Ok, là, on a un produit La Rosée, full size, sérum visage, repulpant, pose normale à sèche. Ça, c'est vraiment un bon produit, packaging en verre, 30 ml. Donc, bon produit, franchement. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? J'ai pas ouvert toutes les cases, mais globalement, je pense qu'on a vachement fait le tour. Je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que je m'attendais peut-être à voir un peu plus de marques que je connais. Après, je connais pas toutes les marques, donc bon, voilà. Mais je trouve que... Alors, un point important... Bon, est-ce que c'est vraiment important ? J'en sais rien. C'est peut-être important quand tu fais une vidéo où tu as 150 cases différentes, mais c'est facile à ouvrir. Parce que quand tu dois ouvrir ton calendrier de l'avant le matin et que c'est impossible à ouvrir, ça te fout les nerfs. Tu te casses les ongles, genre, pour ouvrir ta case, c'est un peu chiant. Donc, franchement, je suis pas déçue. Je trouve que c'est vraiment à l'image de Blissim. On découvre des nouveaux produits. Ça reste raisonnable, 70 euros pour un cadeau. Moi, je sais que j'ai offert des calendriers de l'avant en cadeau pour Noël. Genre, je dis que c'est un cadeau de Noël en avance, mais je trouve que c'est cool jusqu'à Noël d'avoir son calendrier de l'avant. Donc, par exemple, pour un cadeau, je trouve que c'est bien parce que tu découvres plein de marques. Et je trouve que c'est très Blissim, en fait. Donc, je m'attendais à ça, en vrai. Je m'attendais exactement à ça. Ensuite, on passe à un prix légèrement au-dessus. Le calendrier L'Oréal, qui est ouvert, qui est pas censé être ouvert, qui est à 89,99 euros pour une valeur de 256 euros. Donc, celui-là, par exemple, en comparaison avec Blissim, on est un peu plus cher, avec un peu moins de valeur de produit. Mais on va voir. Est-ce qu'on a des full size ? Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? En fait, je crois que j'aime pas du tout le parfum de tout à l'heure. Là, ça va. Je suis pas fan. Vous savez que je sais pas si je suis une bonne couvreuse de calendrier de l'avant, mais je n'ai aucune, mais aucune mémoire. C'est-à-dire que si une marque s'est complètement foirée l'année dernière, en tout cas que j'ai pensé qu'elle s'était foirée l'année dernière... C'est quand même gros de dire ça. Pour qui je me prends ? Je m'en rappellerai pas. Donc là, on peut totalement se racheter une image, parce que je n'ai aucun souvenir. Vous allez, comme d'habitude, me dire en commentaire, mais on dit l'année dernière... Je m'en rappelle pas. Le réel, est-ce que j'ai testé ? Je m'en rappelle pas. Waouh ! Franchement, il est beau ! Ça me fait penser à... Oula ! Une boîte de chocolat. Je sais pas pourquoi. Bref. Franchement, il est joli. Bon, il y a les éclairages. Vous voyez pas grand-chose. Ah, là, vous voyez mieux. C'est très joli. C'est doré. D'ailleurs, là, budgetairement parlant, on est sur quelque chose qui coûte plus cher qu'un calendrier blissime. Tout simplement parce qu'il est 100% sur mesure. Cette boîte a été créée exprès pour ça. Et que là, tout a été vraiment fait. C'est pas des boîtes qu'on a mis dans une boîte. Tout a été fait pour l'Oréal. Après, c'est l'Oréal, donc c'est pas un souci. Ce que j'aime bien, j'arrive pas à le prendre dans les mains, c'est insupportable. C'est qu'ici, vous avez le descriptif des produits. Donc ça, c'est pas mal. Ah, et en fait, ça reste. Ah, ou c'est moi qui ai tout arraché ? Bon, en tout cas... Ah oui, d'accord, c'est moi qui ai tout arraché, je suis censée juste, tac, ouvrir comme ça. Et là, t'as le descriptif produit. Franchement, ça, j'aime bien. Et je trouve que c'est comme ça que ça te permet d'aimer le produit. Je trouve que les descriptifs produits, je sais pas si vous êtes de ma team, ça aide tellement à aimer le produit. Même à l'acheter déjà d'une, mais à l'aimer. Donc là, on a le mascara Panorama Noir. Et donc, qui est en full size. Franchement, top. Case numéro 2, j'aime bien faire le début dans l'ordre. Pour voir un peu dans quelle vibe il te met quand tu l'achètes. Oula, c'est énorme. Je ne comprends pas ce que je suis censée arracher et tout. Ouais, il est un peu chiant. Eyeliner Infaïde Metalite. Ok, bon, je galère à sortir les produits. Après, ça, c'est un parti pris. C'est-à-dire que c'est le choix des marques. Soit ils savent que les produits se baladent un peu partout. Soit ils te font un truc qui ne sort pas. Et ça, j'avoue que ça me suit. Je trouve que c'est vraiment chiant. Ok, donc on a un crayon pareil. Full size. Après, crayon blanc. Je pense qu'ils mettent beaucoup de choses. Les choses qui se vendent le moins. Pas que, bien sûr. Mais en partie, à un moment, pour être rentable sur un calendrier de l'avent, je ne sais pas comment tu fais. Donc je pense qu'ils mettent des produits, voilà, qui ne partent pas forcément. Ce n'est pas les plus populaires. Et typiquement, un crayon blanc, je me doute que ce n'est pas le top 1 chez L'Oréal Paris. Ok, numéro 5. Il est chiant, en vrai. Voilà, je vais le dire. À chaque case, c'est chiant. Genre là, j'ouvre comme une personne normale. Il y a des trucs qui s'arrachent. Je comment vois. Ah, on a de la skin care aussi. Je croyais que c'était que le make-up. Masque, vitamine. Ça, j'aime bien. J'aime bien que chaque jour, ça varie. Pareil, t'as le petit descriptif. Ce masque en tissu et le masque parfait pour un éclat instantané, une diminution de l'apparence des pores. L'essayer, c'est l'adopter. Voilà, je l'ai déjà adopté, là, du coup. Numéro 13. Ah, on a du cheveu. Bah oui, je suis... En vrai, c'est... Oui, c'est L'Oréal Paris. Je vais... À chaque cas, je vais être choquée. Ok. Gloss L'Oréal Paris. Soin, lamination, acide glycolique. Bien, franchement. La taille, 200 ml. Putain, c'est bien. Faut que j'arrête de dire des gros mots dans chaque phrase. 19. Waouh ! Ok, on n'a que des full size. Make-up remover L'Oréal, c'est pour les yeux. Ça doit être un bifasé, non, même pas. Ça doit être genre un truc très huileux. Ah, franchement, pas mal. Après, c'est sûr que les produits L'Oréal Paris, c'est quand même pas les mêmes gammes de prix que certains produits. Donc forcément, ils peuvent plus se permettre. Mais malgré tout, je trouve que là, t'as un truc full. Lash primer. Ça, c'est cool. Et au neuf. Peeling exfoliant anti-tâche. Pareil, full size en verre. Ouais, 25 ml. Réduit les marques post-acné et les tâches. Inspirez des peelings professionnels. Bien. Ah, numéro 12, elle me donne envie cette case. Voilà, vous voyez, chaque case, au final, t'as ton truc qui est déchiré, c'est relou. Un mascara. Les mascara L'Oréal sont vraiment bien. Pareil, full size de ce que je vois là. On va se faire le 22. 22, 23, 24. On a un crayon col vert. Vous voyez ce que je voulais dire au début ? Mais bien, franchement, que full size. 23. Crayon contour des lèvres. Punaise, il a l'air trop bien. Je n'arrive pas à le sortir. Je crois que j'aime la teinte. Je vais l'ouvrir. Est-ce que c'est un full size, ça ? Il me paraît un peu petit, mais je ne connais pas leur crayon, donc peut-être que c'est le format classique. Ouais, j'aime bien. J'adore. Je valide. Et numéro 24. Qu'est-ce qu'on a, le 24, pour nous rendre heureux ? Ah, est-ce qu'on n'aurait pas le rouge à lèvres qui va avec ? Ancre à lèvres infaillible. Et c'est la 425 After World Drinks. Est-ce que c'est ça aussi ? Non, Red Passion. Je vous dis que c'est impossible à ouvrir à chaque fois. Tout s'arrache. Oh, l'odeur. Ça sent la vanille. C'est un beau rouge. Je pense qu'il va très bien aussi avec le fond à lèvres, en vrai. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a une petite idée, en gros, de ce que ça représente. Je trouve que, malgré tout, on est à 89,99€, donc 90€. Ça reste assez cher pour des produits L'Oréal, je trouve. En attendant, je trouve que je n'ai pas été déçue une seule fois en ouvrant les cases. Bon, peut-être les crayons. Mais à la rigueur, on s'en sert toujours, surtout les paires de Noël. Un petit verre, un petit... Ça va, on n'est pas déçus, c'est pas mal. Après, ouais, c'est peut-être un peu cher pour les produits, 256€, ouais. Je ne sais pas. Je dirais que c'est bien. Mais il faut vraiment aimer l'Oréal Paris, je pense, pour dépenser 90€ dans un calendrier de la vente. Mais par contre, je trouve qu'on n'est pas déçus et qu'on a des produits full size. On a de quoi refaire notre salle de bain. On passe au calendrier... J'ai défoncé mon parquet. Rituals ! J'adore Rituals. Et pour le coup, je ne vois pas comment je ne peux pas être déçue. Après, attendez. Il coûte 99,90€, donc 100€. Hein ? Ah bah voilà, je suis déjà déçue. Il coûte 100€. Il y a une valeur de 161 non... 100... Mais putain, je n'arrive plus à parler, hein. 161€. 171€. C'est ça ? Oui. 70€ d'écart. En fait, en vrai, c'est une affaire. Mais je pense que les calendriers d'avant, on a tellement été habitués à faire des grosses affaires que je suis un petit peu plus déçue, hein. Ouais, je trouve que les calendriers de l'avant, je les achète parce que ça fait trop plaisir, mais il ne faut pas oublier qu'on ne choisit pas les produits, donc à un moment, il faut quand même se dire qu'on y gagne quelque chose, si c'est bien de le dire comme ça. Mais c'est comme ça que je vois les calendriers... En fait, je suis un transition sur les calendriers de l'avant. Ok, on l'ouvre comme ça, comme une boîte. Je me recule pour qu'on puisse voir en direct ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop chelou, attendez. On a les produits, donc déjà, on a une carte. Je suis ravie de t'offrir notre calendrier de l'avant, voilà. Merci beaucoup. Et on a... Qu'est-ce que... Ça se décroche ? Peut-être qu'on va le découvrir dans ce... Je ne sais pas. En fait, ça m'a paru bizarre parce qu'il y a ça, donc je ne sais pas ce que c'est. Les cases, elles sont un peu cheloues ou c'est moi ? Genre... Déjà, c'est où le numéro ? Attendez. Je ne comprends rien. C'est quoi ce délire ? Je suis délieue ou quoi ? Genre là, par exemple, je prends cette case. Il n'y a pas de numéro. Et ça, c'est pourquoi il est comme ça. Numéro 5. Mais il n'était pas sur la face où on voit le numéro. La face. Ok, c'est censé être une maison, comme ça, au-dessus. Donc là, je comprends, mais il n'était pas du tout comme ça. En fait, je pense que quelqu'un l'a ouvert avant moi. Quelqu'un l'a replacé, genre. Sauf qu'il ne savait pas comment on replace parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je vais regarder sur Internet comment il est censé être. C'est trop chelou. Genre, est-ce que vous voyez que c'est archi mal foutu ou pas ? Ah ! Mais c'est une blague. C'est censé être présenté comme ça. Il fallait me dire. Et en gros, je sens que ça, c'est le fond de la ville. Oh my god. Sur la photo, c'est paradisiaque. Mais dans la vraie vie, ça l'est moins. J'avoue que composer moi-même mon cadré de l'avant, je ne crois pas que ce soit un truc qui me donne envie particulièrement. Enfin, genre, tout placé bien. Enfin, là, vous vous doutez, on ne va pas le faire pour la vidéo. Parce que ça prendrait trop de temps. Mais c'est marrant. Je n'avais jamais vu un truc que tu dois placer toi-même. Genre, quand même, à 100 euros, je m'attends plus à, j'avoue, avoir un truc bien placé. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas de bien. On va ouvrir. On va ouvrir. Numéro 1. Mais j'avoue que c'est cute. Sinon, la présentation, je vais vous mettre la photo pour que vous puissiez bien voir. Mais c'est cute. Ah, c'est trop mignon. En dessous, il y a marqué le descriptif. Franchement, ça, ça fait toute la diff. Je ne sais pas pourquoi, moi, je trouve ça trop important. Ah ! Une bougie de la Private Collection. Ça sent terriblement bon. Et ça, vous voyez, typiquement, ça me fait grave acheter. Est-ce que ça commence si je remets du rouge d'oeuvre avant ? Je ne vous ai pas dit, mais entre les deux calendriers, là, j'ai fait une pause banana bread. Les calendriers de l'Avent, ça fait grave acheter parce que tu découvres des produits. Genre, ça, typiquement, une bougie qui sent aussi bon. J'ai envie d'acheter toute la gamme. Ça me rappelle chez ma tante. Voilà, si ça vous intéresse. Ah, et du coup, ça, ça devait être... Je ne sais pas, ça devait être pour le décor, mais je trouve ça un peu bizarre qu'il n'y ait pas marqué. Après, je ne l'ai pas acheté en boutique. Peut-être que quand tu l'achètes, on te le dit. Ah, en dessous, il y a un truc pour bien le caler. Take the light. Ah, ok, il y a des lumières et tout. Putain, mais en fait, c'est incroyable. Ah, et c'est en dessous, tu as les cases qui sont prédécoupées. Tu es censé mettre les produits dedans. Ok, bon, je n'avais pas cette info, donc j'avoue que j'ai jugé très vite, là. Parce que c'est quand même très stylé comme concept. Désolée, Rituals, si je ne le fais pas en vrai. Là, c'est la case. Je prends au hasard. 18. Landerie de luxe. C'est une blague. Scent booster and fabric softener. C'est un adoucissant pour la lessive, mais je suis fan. Ah, ça sent très bon. J'adore l'odeur. Ok, j'adore. Ça, j'achète. Ça, le genre de truc que j'achète dans la vraie vie. Pour l'instant, j'adore. Ah, Christmas light. Putain, on découvre au fur et à mesure du calendrier. Christmas light. Ils ont mis une Christmas light quand même à l'intérieur. Je tiens à leur donner des points pour ça. C'est exceptionnel. Pour le prix, je comprends mieux. Ça, on est sur le numéro 7. Sweet Vanilla. C'est ce qu'on met au bureau dans les toilettes. Alors, pas parce que ça sent le produit pour les toilettes, mais juste parce que je trouve que ça sent très bon. Donc, j'en ai mis 2-3 au bureau. Parfum d'intérieur. J'adore. Je vais encore être ennuée, mais c'est pas grave. J'adore. C'est très fort. Mais non, c'est pas celui-là qu'on a dans les toilettes. Je dis de la merde. En tout cas, c'est le même format. Ah, putain, j'aime bien, je crois. Je crois que c'est un de mes préférés, là, depuis le début. Enfin, c'est mon préféré depuis le début, d'ailleurs. Numéro 20. J'adore, en fait, les trucs d'intérieur. Body lotion. Lotion en mousse pour le corps. Elle est minus. Mais j'aime bien. C'est faisant que t'en sors trop par rapport à ce dont t'as besoin. Donc, ça se finit super vite. Donc, j'arrête avec les parfums. Ça devient... C'est horrible. Plus les bougies que j'ai allumées, là, ça sent... C'est fort à chez moi. Numéro 21. Un bracelet co-created with love and dedication. This bracelet is a symbol of endless... Bon, c'est mignon, en vrai. It helps make dreams come true. On est vraiment dans de l'expérience, là, avec Rituals. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est expérientiel entre la décoration, comment t'es censée le faire. Il y a un petit QR code que je suis en train de voir. Je découvre au fur et à mesure de la vidéo. Les produits, genre là, en plein mois de décembre, je vois très bien, tu fais ta petite lessive avec le produit que t'as eu. C'est quand même très cool. Le 17. Kératine Recovery Air Mask. Tout petit, en vrai. Ça dépend des produits, mais c'est quand même assez petit. Le 23. Ah, on a un full size crème pour le corps. Ah, mais non, c'est pas full size, du coup. Japanese Yuzu. J'adore les packaging. J'adore les senteurs. J'adore les packaging. J'adore les produits Rituals. Numéro 19. Ah, là, on a une crème pour les mains gelées. Celle-là est excellente. J'adore. Full size, pareil. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le 24 ? Une mousse de douche. Je connais pas cette gamme, par contre. Je vais tester. J'avoue qu'une mousse de douche, je sais que c'est pas leur produit full size, même si là, on a quand même un 50 ml, donc ça va. Pour le 24 ? Je sais pas. Ah, on n'a pas ouvert de petits sapins. On va quand même l'ouvrir. C'est trop mignon. Putain, ils ont le budget, hein. Anti-transpirant en spray Rituals. Trop cool. Bon, on n'a pas ouvert toutes les 4... Ah non, attendez. Je fais quand même... Le 16, il est énorme. J'ai quand même envie de voir, parce que ça se fait pas de dire... De pas dire si c'est un produit en full, full size. Ah, voilà. Bah, vous voyez, ça, c'est le vrai full size des mousses de douche. Mousse de douche Rituals of Abam. J'adore, j'adore les mousses de douche Rituals. Elles sont trop bien. Bon, on n'a pas ouvert toutes les cases, mais ce que je peux vous dire, c'est que je capte, en fait, Rituals. Pour l'instant, c'est mon préféré depuis le début. Je trouve que pour 100 euros, t'as l'expérience, t'as les produits. Je suis vraiment la cible de ce calendrier de l'Avent, parce que j'adore les produits d'intérieur, tout ça. Donc, moi, je valide. Franchement, je valide. Je pourrais totalement l'acheter pour moi. Ensuite, quatrième calendrier de l'Avent. On va passer à celui de chez L'Occitane. Et là, j'ai très, très hâte. Pour les connaissants, je pense que c'est eux qui me l'ont envoyé. J'ai très hâte de le découvrir. Pourquoi ? C'est assez particulier, mais je trouve que là... Parce que L'Occitane, en fait, il se donne à chaque fois pour Noël. Ils font toujours des collaborations avec des artistes qui créent des choses incroyables. Vraiment, ils sont très doués. Et à chaque fois, c'est exceptionnel. Mais j'ai l'impression, en tout cas de mon avis, je trouve que la collection de Noël de L'Occitane de cette année est encore plus exceptionnelle que les autres années. J'ai hâte d'ouvrir ce calendrier de l'Avent. Donc, le thème de l'année, c'est le grand voyage. Et ils ont créé tout un truc, même une vidéo que j'ai vue hier, je crois. Toute une DA, toute une expérience autour de ça. Et là, je trouve qu'on y est. On a notre petite mallette de voyage. On va ouvrir. Alors, au niveau du prix, on est sur un calendrier à 149 euros. Là, on passe vraiment à des calendriers qui sont assez chers pour une valeur de 238,50 euros. Pareil, on a... On économise, entre guillemets, un peu plus de 100 euros. C'est pas monumental. C'est vrai que les calendriers de certaines marques nous ont habitués à des économies complètement monstrueuses. Genre là, quand on pense à Blissim à 69 euros pour une valeur de 400 euros. Voilà. Mais on n'avait pas la même typologie de produits intérieurs. Donc, à voir. Déjà, ok. Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Stylé cette ouverture, j'adore. S'il y a de l'expérience, je suis heureuse. S'il n'y en a pas, on enlève des points. Et en fait, tout est comme ça. Je trouve que c'est cool. Ça change un peu ce format. Tout est sur le côté. Qu'est-ce qu'on ouvre ? La première, où est-elle ? Attendez, je suis en train d'ouvrir toutes les cases sans faire exprès. Voilà. Je ne veux pas me faire spoil. Ah ok, parfois, c'est des tiroirs. Ça aussi, c'est cool. Ils ont le budget aussi, parce que ça, ça coûte de l'argent. Parfois, c'est des tiroirs et parfois, c'est des petits trucs à déchirer. Première case. Oh, bien ! On est sur une crème hydratante en full size, 30 ml. J'adore, c'est la gamme Carité. Ma pref. Non, pas ma pref. Ma pref, c'est amande. Mais ma deuxième pref, parce que pour le coup, pour la crème pour les mains, Carité, elle est excellente. Ok, ça j'aime. J'aime, j'aime. Numéro 2. Oh, il y a deux produits. Gants démaquillants visage, avec du coup, je suppose... Ah, bien ! L'huile démaquillante, la gamme Immortelle. Chez l'Occitane, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est une des gammes les plus chères. J'avais visité toute l'usine et tout. Je comprends pourquoi c'est aussi cher. C'est exceptionnel, les produits. C'est la gamme préférée de mon père dès que... Voilà, typiquement, là, je sais qu'après cette vidéo, il va me dire que je veux cette chose. Non, papa, c'est l'huile démaquillante. T'as autre chose. Je trouve que c'est bien d'avoir cette gamme dans les calendriers de la Venge. Ça me dit quelque chose que l'année dernière, c'était un peu comme ça aussi. Donc, écoutez, ça, j'approuve. Allez, 4. Oh, Immortelle encore. Mousse en crème. Mais attendez, c'est pas la même chose qu'année dernière ou alors c'est moi qui craque complètement. Numéro 9. Oh ! C'est une blague. Qui met plusieurs produits, sincèrement ? Dans une case. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Les calendriers de la Venge, t'as envie d'être surpris. Et je suis désolée, quand t'as deux produits dans une case, t'es trop content. Donc là, on a... Ah ouais, c'est trop bien. C'est shampoing et après-shampoing de la gamme Equilibre et Douceur. Et en plus, les formats sont cools. Genre t'as pas une utilisation là-dedans, pas du tout. T'as 75 ml dans chaque. Ça, j'adore. Par contre, je crois que j'ai jamais testé ça. Si, il y a tellement de produits. Je sais même plus. J'aime. Numéro 12. Faut que je le loue, que je le déchire. Oh ! Immortel. Soins jeunesse proactifs. Je sais pas s'ils sont challengés pour vendre un max Immortel, mais il y a beaucoup d'Immortel. Mais ça me plaît parce que c'est la gamme la plus chère. Franchement, avoir les produits les moins chers des marques à chaque fois dans les camions de la Venge, qu'est-ce que c'est chiant. Numéro 15. Immortel. Ils sont clairement challengés. Crème jeunesse. Bon, ça, c'est vraiment un format mini. Je sais pas combien il y a dedans. 4 ml. Ok. 17. Immortel. Émulsion riche. Ok, moi, je veux autre chose, là. L'Occitane. Donnez-moi autre chose. 19. Ah, voilà. Là, vous me parlez de produits. J'ai l'impression que c'est amande. Ok. Franchement, c'est trop bien. On a 20 ml concentré de lait. Donc, c'est le lait pour le corps. Mon préféré. Vraiment, je l'adore. Et on a l'huile de douche. Pareil. Ça, j'adore. Et là, le combo des deux. L'odeur de propre. La peau douce. Putain, en fait, je suis trop fan de l'Occitane pour... Voilà. Mais bref, vous le savez déjà. Deux produits. Vous me surprenez. Je vous aime. Je vous aime pour ça parce que du coup, je suis surprise. Je suis surprise. J'aime. Numéro 18. Crème ultra riche corps. Ça, là, elle est trop bien. C'est carité, normalement. Ouais, carité. Trop bien. J'ai le pot. Et là, c'est le format mini en 20 ml. Ok. Et si on ouvrait le 24 ? Beurre de carité. Light, confort, cream. Donc, c'est un pot en verre, non ? Ouais, pot en verre. Ah, c'est pour le visage. Ah oui. Ah bah, trop bien. Donc, c'est une vraie crème pour le visage. 50 ml. J'adore. Ça, oui, papa, tu pourras l'avoir. Ça, j'adore. Et ça, pour le coup, t'as le vrai produit dans le packaging. Pot en verre. T'es pas du tout déçue. Ça, j'aime. Parce qu'être déçue le 24, c'est rien de pire. Écoutez, je valide. Je valide. Je pense que, pareil, je suis vraiment la cible d'un calendrier de l'Avent comme ça. L'Occitane, j'adore. J'aime, même s'il y a pas mal d'immortels, mais en vrai, c'est la gamme la plus chère. Donc, est-ce qu'on va dire non ou pas du tout ? D'ailleurs, j'ai autoproclamé que c'était la gamme la plus chère, mais elle est tellement chère que je pense que c'est une des plus chères. Celui-là, ouh là là, on a entendu parler. On va tester ensemble le Sephora, le fameux. Je vois du Tarte, je vois du Rabeauty, je vois du Casif, je vois du Fenty Beauty. Tout le monde a essayé de l'avoir. Je crois qu'il est... Je sais pas comment on l'a eu. Je sais pas si on l'a acheté aussi. Je sais pas. Mais, ce que je sais, c'est que tout le monde en a parlé sur TikTok, comme quoi, c'était ultra, méga avantageux. On est sur un calendrier à 155€, donc pareil, on est sur des calendriers qui coûtent beaucoup d'argent, pour une valeur de 521€. C'est la plus grosse valeur qu'on a depuis le début. J'ai extrêmement hâte. Et je me suis pas fait de spoil exprès, je voyais tout le temps les TikTok, des trucs. Je ne regarde pas, je ne veux pas savoir, ne me dites pas. J'adore les calendriers multimarques, quand ils sont bons. Je trouve que c'est trop bien, t'as vraiment l'impression de tester plein de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que 24 produits d'une marque, c'est quand même rare que dans ta salle de bain, t'es 24 produits d'une marque. Donc, Sephora favorite, je pense que c'est... Je sais pas si je l'ai vu. Pareil, je me rappelle pas si je l'ai vu l'année dernière, mais... Ne dites pas qu'il y en a que 12. Je crois qu'il y en a en dessous, sinon... Ah, il y en a en dessous. Je déteste les calendriers à 12 cases. Numéro 1. Bioma. Milk Toner Hydratant. Full size. J'adore. Ah, Sephora, ils sont forts parce qu'ils ont toutes les marques qu'on aime. C'est dur d'être déçue. Numéro 2. Une palette Tarte. Putain, j'adore, j'adore. Ah, ils sont forts parce que c'est que des marques que tu connais, que t'aimes, et t'y as accès pour 150 euros. C'est énorme. Mais si t'as 521 euros de produits dedans... Bon, c'est vraiment une mini palette, celle-là. Mais pareil, moi j'adore les mini palettes. Je prends toujours, si je pars, je prends toujours une palette avec moi, pas plus. Et il faut que dedans, il y ait tous les fards qu'il faut. Et là, typiquement, c'est parfait. Ok, j'aime, j'aime, j'aime. Numéro 3. Olaplex. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même pas décevant. En plus, c'est trop bien, multi-marques. Tu te dis, quelle marque je vais avoir aujourd'hui ? Tu te dis pas, bon, genre Rituals, même si j'adore. Quel center de bougie ? Là, je sais pas, ni quel produit, ni quelle marque. Olaplex. C'est le shampoing pour tous les types de cheveux. Réparer, renforcer. On a combien d'ml ? 100ml, putain. C'est petit, hein, ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Numéro 9. Crayon Make Up For Ever. Ils sont trop bien parce que tu peux les utiliser pour tout sur ton visage. Et ça, c'est une teinte un peu marronnée. Ça, c'est trop bien pour les yeux. J'adore faire un liner pour foncer légèrement le coin externe des lèvres. Enfin, le contour des lèvres. Je suis dit, n'importe quoi. Numéro 7. Des barrettes. J'adore cette marque. Invisible. Même si elle est hors de prix, je trouve. Petite pince. Bien pour se maquiller, pareil. J'adore cette marque parce qu'ils font des élastiques et tout qui sont trop, trop bien. Numéro 12. Un highlighter de chez Sephora Collection. Trop bien. Numéro 15. C'est énorme, là. J'ai trop envie de l'ouvrir. Oh, deux produits. Peeling quotidien formule universelle avec... C'est de la même marque ou pas ? Ah non, c'est pas de la même marque. C'est marrant qu'ils fassent ça. Rose Gold Masque Éclaircissant. Il a l'air trop bien de chez 111 Skin. J'ai déjà vu cette marque. Je crois qu'elle est bien. Ça, ça me donne grave envie de tester. En fait, je comprends pourquoi c'est aussi peu cher. Je pense que Sephora propose aux marques. Et c'est tellement énorme pour les marques d'être dans le calendrier de la vente Sephora vu que tout le monde se l'arrache. Et pour le coup, quand tu découvres une marque comme ça, c'est quand même fort probable que tu rachètes les produits. Et c'est une marque que t'aurais peut-être pas forcément captée si tu l'avais pas eu dans le calendrier de la vente. Donc je pense que les marques baissent énormément leur marge pour pouvoir être dans ce calendrier de la vente. Sakura de chez Rituals. Le gommage pour le corps qui est trop bien. On a quand même 125 grammes. Pas mal. Je suis une fan de Rituals. Je m'en rends compte là. Ça, c'est quel numéro ? 22. Rare Beauty Soft Pinch Tint Lip Oil. J'aurais dû mettre un rouge à lèvres rouge pour être dans le thème teinte happy. C'est peut-être un peu trop orangé pour moi, mais ça va. C'est plutôt pas mal. Bon allez, on va voir le 17. Crème pour le corps de chez Sol de Janeiro. J'adore. J'adore cette crème. Elle est trop bien. On a combien d'emmels ? 75. Pareil. Formac que t'emportes partout. Il n'y en a pas besoin d'une tonne non plus. Allez, j'ouvre le 20. Sérum niacinamide. Ok. Bon, j'ouvre 16 aussi avant le 24 parce que ça me donne envie. Moroccanoï Brume anti-frisottis. Bien. Combien ? 50 ml. Ok. Numéro 24. Makeup by Mario. C'est une blague ? C'est fou quand même. J'adore. C'est pile mes couleurs. J'adore. C'est trop bien. Bon allez, j'ouvre d'autres trucs. 21. Deux produits. Un vernis Sephora. Ça va être la base. Et le top coat qui va avec. Bien. Allez, dernier. 19. On n'a pas eu le truc Fenty ? Ah. J'ai manifest. Mascara Fenty Beauty. Ok, franchement. Bon, on le sait. C'est le meilleur. Je trouve que c'est le meilleur. On a du make-up, des cheveux, du soin, du corps. On a payé, certes, 150 euros. Enfin, un petit peu plus, 155. Mais on a 521 euros de produits. Et là, tu le vois. Parce que parfois, il y a des marques qui sortent des montantes en mode. Ah ouais, ça coûte si cher, on est sûr. Parce que là, tu le vois. Enfin, tu le vois direct. C'est celui qui vaut le plus le coup, selon moi, pour l'instant. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on passe au calendrier. Typologie. 179 euros. C'est cher. Valeur. 366 euros. Ça va. Au niveau de la valeur, je trouve que ça va. Mais on commence à vraiment... Je vais dire ça pour chaque calendrier. Arrête sur un calendrier qui coûte cher. Dans mes souvenirs, est-ce que je l'avais testé en vidéo ? Je ne sais plus, encore une fois. Mais je connais ce système. Je pense que c'est exactement la même chose qu'année dernière. Bon, j'avoue, j'aime beaucoup. Par exemple, c'est l'Occitane. Il se renouvelle beaucoup dans la création du calendrier de l'avance. C'est jamais la même chose. Là, c'est la même chose. C'est tout simple. Alors, pour le prix, je dirais quand même que... Certes, c'est totalement la DA de typologie. Très épurée. Il n'y a rien qui dépasse. C'est très typologie. Mais genre, j'ai remarqué derrière. On est sur une boîte quand même extrêmement simple. Ça ne nous évoque même pas un tout petit peu de Noël. On peut, malgré tout, faire quelque chose d'un petit peu de Noël tout en gardant une DA épurée. Pour le prix, je n'aime pas trop cette partie-là. On va ouvrir. Numéro 1. On a un sérum apaisant à 9 ingrédients. Là, j'ai un truc qui me revient. Je pense que je l'ai testé celui-là parce que... Dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, en fait, tu as quasiment la même chose tous les jours. C'est des produits différents, mais c'est vrai que les packaging typologie, c'est toujours la même chose. Et c'est la marque, encore une fois. T'achètes en le sachant. C'est vrai que t'es pas... Waouh ! T'as pas de surprise le matin en très réveillant. Sérum hydratant acide hyaluronique. On a une version ultra mini, 8 ml. C'est tout petit. Après, pour le coup, 180 euros, t'as de quoi tester toute la marque, quoi. Je suppose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours la même chose. Sérum cerne et poche. Mais en même temps, c'est trop bien. Genre là, je suis grave contente d'avoir sérum. Je l'adore. Et c'est vrai que t'as pas de surprise. Et moi, je crois que je suis une meuf de l'expérience. On a compris, d'ailleurs. Numéro 16. On a masque purifiant, charbon et hortibio. Et je sais pas si c'est dans ce format-là que tu le vendes. Je pense pas. C'est assez petit. Mais on a quand même 15 ml. Donc tu peux te faire plusieurs visages avec. J'aime bien le format comme ça pour un masque. Je trouve que c'est original. Donc, pas mal. On va tester le 22. Ah ! Ça, j'aime. Concentré, illuminateur, vitamine C. Et 15 ml pour un illuminateur, c'est grave suffisant pour vraiment beaucoup l'utiliser. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. J'aurais trop aimé vous montrer. C'est pas grave. Mais il est grave bien. Il est trop, trop, trop bien. Mais putain, j'ai envie d'en mettre devant vous. Bon, j'arrive pas du tout. Mais très bien. Ok, on va ouvrir le 21. Ensuite, on va faire le 24. Et je vais vous donner mon avis. Parce que là, c'est bon, j'ai fait mon avis. Hydrola de menthe poivrée bio. Ça, c'est trop bien. En plastique, celui-là. Je dis ça avec un air de c*****. Genre, en plastique, celui-là. C'était pas du tout dans ce sens-là que je le disais. 50 ml. Purifie et assainit la peau. Tout en resserrant les pores. Ok. Et on va ouvrir le numéro 24. Ouh. Mais attendez. On a l'huile sèche, scintillante. Vitamine C. Qui est trop, trop bien. Regardez. Ça, pour Noël, c'est très cool. Le 24. T'en mets un peu là. Un peu là. J'adore. Alors, je pense que je ne suis pas du tout la cible de ce qu'est l'André de l'Avent. Je trouve pas qu'il soit mauvais. Qu'il suis, je pourrais dire qu'il est mauvais. Mais je trouve juste qu'il n'y a pas d'expérience pour les gens qui adorent Noël, qui adorent être surpris, qui ont envie d'avoir un vrai cadeau tous les matins. Je trouve qu'on n'a pas ça là-dedans. En revanche, si vous voulez tester la marque Typologie, je pense que c'est un super bon calendrier de l'Avent. Parce que t'as plein de produits différents, t'as plein de choses. Et les produits sont très bien, les produits Typologie. Donc t'as ton calendrier, tu sais, tu sais, t'as des bons produits à l'intérieur. Donc voilà, je suis pas la cible. Mais il est pas mauvais non plus. Faut pas abuser. Ok, il nous en reste trois là, de ce que je vois. Je vois le Lancôme. Est-ce que c'est le prochain ? Lancôme. Il est énorme, il est lourd. J'adore, il est beau. Là, vous voyez, c'est Noël. Là, je peux pas, je me trompe pas là. Il est à 195 euros avec une valeur non précisée. Ok, Lancôme. Pas mal. Waouh, la matière, c'est vachement expérientiel. Luxueux. Ah putain, mais par contre, c'est le même format que l'année dernière, non ? Je crois que ça s'ouvrait pareil. Comme ça, ouais, c'était ça. Ok, c'est la même chose que l'année dernière. Très beau. Franchement, très très beau. En bleu comme ça, c'est très beau. C'est très joli. Franchement, c'est très très joli. Les démaquillants réconfortants. Très bien. On a combien d'emels ? 50 ml. Pourquoi pas ? Numéro 12. Oh ! Un full size du mascara Hypnose. Il est tellement beau, ce mascara. Je trouve que le packaging, il est ultra qualitatif. Franchement, grave cool d'avoir un full size quand même, Lancôme. Numéro 9. Ah, un mini. Je crois que c'était comme ça l'année dernière. Parce que j'ai le souvenir d'avoir regardé ces trucs. Un mini rouge à lèvres. La teinte est très belle. C'est un beau rouge un peu brique. Pourquoi pas ? Mini rouge à lèvres. Ça reste cool parce que les rouges à lèvres, il faut quand même les finir. Quand tu mets un rouge à lèvres rouge, c'est vrai que tu ne le mets pas forcément tous les jours. Donc en vrai, c'est pas mal. Et j'aime bien les formats mini pour le sac à main. Genre vraiment, je trouve que c'est trop pratique dans les tout petits sacs. Ça, ça ne prend pas de place. Numéro 13. Wow ! Les parfumés pour le corps. La vie est belle. Je ne sais pas vous, mais moi toute ma vie, j'ai eu mon parfum Lancôme. C'était la nuit trésor. Et je n'ai jamais acheté, je les ai eus après grâce à Lancôme. Mais je n'ai jamais acheté ça parce qu'en fait, déjà tu essaies d'avoir l'argent pour acheter le parfum et ensuite tu achètes ton lait pour le corps. Mais je n'ai jamais eu l'argent pour acheter le lait pour le corps. Et c'était vraiment mon rêve d'avoir toujours le lait, le gel douche et tout. Et je trouve que c'est trop cool de l'avoir là-dedans si votre parfum, c'est un Lancôme. D'ailleurs, je pense que la nuit trésor, il doit être là-dedans. Numéro 16. C'est facile à ouvrir, j'adore. Rénergie, cette gamme est incroyable. HPN 300 Bepit Cream. Elle est trop trop bien cette crème. 15ml, franchement ça va. J'adore l'odeur de cette crème en fait. Enfin, le produit aussi, mais l'odeur est incroyable. Je suis en train de me construire un avis là. Je vais vous dire après ce que j'en pense. Bon allez, numéro 22 là, on ne tarde plus. On a un tonic confort. C'est le tonic. Parce que oui, maintenant il a des tonics préférés de Jérémy. Il adore. En fait, Jérémy l'avait, pour la petite anecdote, des petits soucis de boutons quand il se rasait. Et depuis qu'il utilise ce produit, il n'en a plus. Parce que je pense que sa peau était irritée et qu'il avait besoin d'un tonic, un truc qui apaise. Et du coup, maintenant il est addict. Il s'en achète, genre c'est son produit. Vraiment, il ne supporte pas ne pas l'avoir. Je vais quand même ouvrir la 18. Elle est grande celle-ci. Oh, une palette. Ah ouais, Hypnose. Alors est-ce qu'elle est belle ou pas ? Parce que souvent les trucs comme ça, ce n'est pas très beau. Ça va, franchement ça va. C'est des couleurs assez passe-partout. J'aime bien parce que là, en général, il te fout des palettes, genre bleues. Et jamais de la vie, tu la mets et t'as trop le sem. Non, franchement, trop bien. Pas déçu. On ouvre la 24. C'est la plus grande. Un parfum. Le la vie est belle. 30 ml. Ça, c'est incroyable. Pour le coup, ça c'est vraiment incroyable. T'as le vrai packaging, le vrai de vrai. Ça, je valide de fou. Ok, bon, mon avis sur le calendrier Lancôme. Pour être honnête, je le trouve vraiment bien. Mais, alors attendez. Avionnette, je pense que ce calendrier, je suis la cible sans l'être. Genre, je suis grave contente. Là, je suis grave contente si je l'ai. Après, je sais pas si j'irai l'acheter là, comme ça, voilà. Mais, je trouve que si t'es fan de Lancôme ou des marques un peu de luxe, dans le make-up, le soin, c'est incroyable. Parce que tu découvres plein de produits. Il est très beau. C'est très expérientiel. En fait, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est si t'as le budget et que t'aimes un peu les marques de luxe, bah let's go. Mais sinon, est-ce que vous allez vous ruiner pour ça ? Après, franchement, si vous avez vraiment envie d'investir dans un bon canard d'avant, je trouve qu'il est très bien. De là à se ruiner pour ça, je ne pense pas. Mais, pas déçu, je valide. Franchement, je valide. Ok, il m'en reste deux. Le dernier, j'ai tellement hâte. Vous n'êtes pas prêts du tout. Charlotte Tilbury. J'adore Charlotte Tilbury. J'adore les produits. J'adore la DA. J'adore tout. Les petits cœurs. Les petits... J'adore. Ils sont trop forts. Là, on est sur un calendrier à 215 euros. Pour une valeur de 296 euros. Je ne suis pas d'accord là. 215 euros, il faut les sortir. Et 296 euros, vous avez intérêt à me mettre... J'ai envie qu'à l'intérieur, il y ait Charlotte Tilbury carrément. J'ai un peu peur qu'elle ne soit pas là. Open me for love and beauty secrets. Je vous l'ai fait à la mode... Oh ! Stylé. Et là, tu as la traduction en français. Oh non, pas cute. Pourquoi c'est blanc là ? Moi, je veux que ce soit de la même couleur. Ah, ok. Pas mal. Bon, la prochaine fois, vous me personnalisez la couleur de... Puis ça sera encore mieux. J'adore. J'adore. Là, je ne me prends vraiment pas pour de la merde. Ne me dites pas que c'est un 12 cases encore. Si c'est un 12 cases, je fais une syncope. Bon, il est sublime. C'est le plus beau depuis le début. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Dites-moi la vérité. Les tiroirs, les détails. J'ai un peu peur que mes 215 euros soient là plutôt que dedans. Mais on va voir. Vraiment, je vous le dis, la moitié de votre argent là, il passait dans le packaging. Mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est un 12 cases. Je déteste les 12 cases. Je trouve que... Pourquoi je devrais me retenir pour mon mois de Noël, mon mois préféré de l'année ? C'est pas mon mois préféré de l'année, mais vous avez compris. De me retenir, d'ouvrir mes trucs. J'aime pas. Et un truc que j'aime encore moins, mais c'était ça. En fait, c'est comme l'année dernière. C'est pas le même packaging, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de numéro. Après, je pense que c'est comme ça pour tous les 12 cases. Mais du coup, genre, chaque jour, c'est un peu en mode. Moi, j'aime bien chercher le numéro, ouvrir, être surprise tous les jours. Désolée, j'aime pas imaginer ça en 12 cases. En 24 cases, la folie. Il y en aurait partout. Bref, j'ouvre ou pas ? On va tout ouvrir en 12 cases, ça devrait aller. Par contre, je vous le dis, tout le budget est dans le packaging. Là, faire ça. Mais déjà, juste... Mais... Vous avez payé des chances. Un mini crayon. Dites-moi que c'est le Pilotalk. Pilotalk, c'est le crayon que je mets tous les jours. Il y en a un autre de chez Dior, et c'est les deux que je mets tous les jours. Ok, donc ça, c'est excellentissime, parce que je ne fais que le racheter. Eyeliner. Pilotalk. Oh, mais j'ai jamais testé. C'est un crayon. Je valide. En fait, je vais valider tous les produits, parce que j'adore Charlotte Tilbury, vous l'avez compris. Faut que je suis influencée. Faut pas oublier que c'est 215 euros. Et que j'ai que 12 cases. Je suis pas grande. Mini rouge à lèvres. En fait, il y a un truc qui me fait marrer. Les marques te donnent une valeur de produit qui est énorme, mais en fait, ils te mettent des miniatures. Sauf que dans les miniatures, le but, c'est pas rentable pour une marque de vendre moins cher qu'un produit full size. Donc, les miniatures, le prix est toujours exagéré, on est d'accord, pour te faire acheter le produit du dessus. Si même ils le proposent à la vente, je suis pas sûre, mais vous avez compris le principe. Donc forcément que la valeur, à la fin, elle va être énorme, parce que c'est des trucs qui coûtent beaucoup plus cher, parce que les prix sont beaucoup plus élevés que leur valeur initiale. Et donc, je trouve qu'elle est là-dedans aussi, l'arnaque des calendriers de l'avant. Bref, du coup, on a un mini rouge à lèvres. C'est quoi la teinte ? C'est joli. C'est un beau rouge comme j'aime. Hollywood, un mini, pourquoi pas. Ah, un spray fixateur. Il est très bien celui-là, moi je l'adore. Je l'adore quand je mets beaucoup de poudre, beaucoup de matière pour genre des tournages, des trucs. Vous savez, l'effet un peu cakey qu'on peut avoir, un peu genre poudré. Tu vois que t'as beaucoup de make-up sur le visage. Tu mets ça. On oublie tout. Ah, ça j'aime. Dites-moi que c'est le baume, si c'est ça. Baume en teinte pillow talk. Baume à lèvres. Yes, pillow talk. Il est trop, trop bien. Et d'ailleurs, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant de l'année dernière, je crois. On en sort un peu. Pillow talk, je pense que c'est la meilleure teinte du monde entier. C'est la teinte naturelle. Et là, le baume, je trouve qu'il est trop beau. Ok, je suis en outil Burry. J'aime beaucoup. Mais il ne faut pas que j'oublie le prix que j'ai payé. Un autre rouge à lèvres. On a que des produits lèvres ou quoi ? Ah, ça j'aime moins. C'est un nude, très nude. Comme je suis toute blanche, ça me fait des laits. Enfin... Ah ! Ça, c'est le pillow talk. C'est une blague. Je connais très bien la teinte pillow talk. Je vous le dis, c'est pas la teinte pillow talk. C'est pas possible. Pillow talk, alors en mini, il ne ressort pas pareil. Trop chelou. Magic Serum. Trop bien, mais j'avoue que là, il est petit. 8ml. Il est génial, ce serum. Et 8ml, tu le finis super vite. Je commence à prendre le seum. Mais en même temps, j'adore Charlotte Tilbury. Ah, ça, ça me plaît ! Ce produit qui a été en rupture de stock pendant je ne sais combien de temps. Blush euphorisant. Glowgasm. Ce blush est incroyable. Bon, la trend est un peu passée, mais il est incroyable. Et le fait qu'ils le mettent en full size dedans, alors que c'était le produit phare, je pense que ça doit être leur best-seller avec le pillow talk. Je trouve que c'est vraiment cool pour le coup. Si on a l'highlighter et le bronzer dans ce calendrier, je serai encore plus contente. Mais je vais pas trop en demander non plus. Pas mal ! La crème. Cette crème, c'est une crème qui coûte cher. Mais si vous avez genre un moment important dans votre vie, où vous avez besoin d'avoir une peau exceptionnelle, je vous conseille la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Genre si vous vous mariez, si vous avez quelque chose d'important, elle va préparer votre peau comme aucune autre crème pourra le faire, je trouve. Un mini mascara. Pillow Talk Push Up Lashes. Glow Toner Niacinamide. Pas mal. On a combien ? 30 ml, donc tu peux quand même vachement l'utiliser. Ça, c'est cool. Et ok, dernier produit. Oh non, du coup, on n'aura pas eu notre... Mais c'est la même chose qu'année dernière ou pas ? Dites-moi. Le baume à lèvres. Enfin, l'huile à lèvres qui est trop, trop bien. Je vais pas l'utiliser parce que j'ai mis du produit déjà. Mais ce que j'adore avec ce produit, c'est l'odeur. Ce produit est vraiment incroyable. Ok, Charlotte Tilbury. Bon, en fait, le fait que les produits soient exceptionnels, ça rattrape tout. On est bien d'accord ? Ah, c'est trop mignon, je peux tout mettre dans la boîte. Donc en fait, j'ai envie de dire, si vous avez de l'argent et que vous avez envie d'acheter plein de... Enfin, d'avoir un beau packaging, l'expérience est là parce que voilà. Mais c'est vrai que... Et si vous aimez les 12 cases, je dirais que ça vaut le coup. Mais on sait clairement, je vous le dis, l'argent passe dans le packaging. Parce que les produits, là, on est à combien ? 215 euros ? Pas abusé, hein. Il y a quasiment... Il y a deux full size. Non, trois full size. 215 euros. 12 cases. Mais Charlotte Tilbury, ça n'empêche pas que je vous aime du plus profond de mon cœur. Vos produits sont exceptionnels. Mais ce calendrier de l'avant, c'est pas possible. Désolée. Ok, bon, le dernier. J'ai beaucoup de pression. Le Dior ! Je suis trop contente de le tester. L'année dernière, je ne me souviens plus ce que j'en ai pensé. Je me souviens juste d'un truc. C'est que c'était le plus cher de la vidéo de l'année dernière. Et qu'encore une fois, cette année, ce calendrier coûte... 600 euros ! L'année dernière, je l'ai payé exprès pour la vidéo. Parce que jamais de la vie, je n'aurais acheté ça dans la vraie vie. Jamais de la vie, je m'achète un calendrier de l'avant. Mais je trouvais ça exceptionnel de pouvoir tester un calendrier aussi cher en vidéo. Cette année, je sais, cette fois-ci, que celui-là, je ne l'ai pas payé. Je pense que Dior. Parce que l'année dernière, je lui avais demandé, il m'avait dit non. Je pense que cette année, c'était en mode. La vidéo de l'année dernière a bien fonctionné, donc pourquoi pas ? Merci de m'avoir fait économiser 600 euros. Sachez que mon avis ne sera pas biaisé par cela. Je vais dire tout ce que je pense. Parce que là, c'est 600 euros. D'accord ? Donc si j'ai un ou une abonnée qui dépense 600 euros, tant mieux pour elle, c'est un peu de se le permettre. Profit de la vie. Mais qu'elle est déçue, je ne l'accepterai pas. Donc je suis obligée de donner mon avis et d'être intransigeante. Il est magnifique. Déjà, waouh ! Parce que vous, vous ne voyez peut-être pas tous les détails. Ok, je ne sais pas si on voit. C'est pas tout blanc. C'est magnifique. Bon, franchement, c'est trop, trop beau. Tous les matins, je suis très heureuse. Après, je suis très heureuse, mais j'ai moins 600 euros sur mon compte. Donc je vais le dire à chaque case. Là, vous n'allez entendre que ça toute la fin de la vidéo. Ok, on va tester. On ouvre tout de suite. Là, je suis trop impatiente. Premier tiroir. Je crois que l'année dernière aussi, il y avait la petite carte explicative sur le produit. Encore une fois, on va le dire 40 fois, mais 600 euros. J'espère bien qu'il y a une carte. Mais je trouve que quand même, on est... Voilà, c'est Dior. On a une expérience en plus dans la petite enveloppe Dior. J'aime. Premier produit emballé. Ça, ça fait plaisir aussi. Je crois que ce n'est pas encore arrivé qu'on ait des petits papiers Dior aussi. La mousse Off-On, elle est incroyable, cette mousse. Je vais en profiter pour vous dire les produits que j'aime et les produits que j'apprécie peut-être un peu moins. Cette mousse est incroyable, c'est une mousse nettoyante. Et le format, il est grave généreux, 50 ml. Ça, c'est pour moi. Aucune copine n'aura le droit d'accéder à ce calendrier de l'Avent, je vous le dis. Ça, j'adore. Après, pour 600 euros, c'est vrai qu'on pourrait quand même s'imaginer qu'il soit un peu plus grand. Il n'est pas énorme non plus. Donc, j'espère que les produits intérieurs ne seront pas minus. Numéro 2. Ça, c'est une miniature de parfum. Et là, je n'ai pas de descriptif. Mini, mini. J'adore. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on n'est pas sur un échantillon classique, etc. Il est sublime. On est bien d'accord. Mais 600 euros. Je pense que les clients, les gens qui ont beaucoup d'argent, si tu achètes un calendrier à 600 euros, c'est que tu vis très 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 bien. Je pense qu'ils ne sont pas, comme nous dans cette vidéo, à calculer. Est-ce que ça vaut le coup pour le prix, le machin, le truc ? Je pense qu'ils s'en foutent. Ils veulent juste le calendrier de l'Avent Dior. Point final. Et donc ça, je pense que Dior, on a très bien conscience, qui vise un public qui ne va pas calculer. Est-ce que j'en ai pourtant ? Je pense que... Voilà. On s'en fout. On veut juste donner de l'expérience. Et c'est ce qu'on a, je pense, là-dedans. Pourquoi je débriefe alors que je n'ai ouvert que deux cases ? En tout cas, c'est mes premières impressions. Parce que là, j'ai un mini mini produit en deuxième. A voir où ça nous mène. Numéro 7. Allez. Mascara Dior Show Iconic Overcurl. Curl. Pareil. Là, on est sur du 4 grammes. C'est un format mini, donc hyper pratique. Après, est-ce que quand je dépense 600 euros, j'ai envie de produits pratiques ? Pas forcément. Numéro 3. Un carré. Ah ! Ok, je capte en fait. Mais je crois que c'était comme ça aussi l'année dernière. Un mini Miss Dior. En fait, je pense que c'est aussi pour les collectionneurs. Ça, t'as ça chez toi. Bon, moi, personnellement, je... Voilà. C'est sublime, mais bon, je collectionne pas les mini parfums. Mais c'est vrai que c'est très joli. Après, voilà. Je vais pas encore le répéter, mais vous savez. Numéro 10. Je crois que c'est encore ça. Et un truc à préciser aussi, on n'est pas sur la collection privée. Ah, donc là, on avait l'autre parfum et là, on a le parfum Miss Dior. Un peu redondant, mais ok. Ah ! Ça, ça me plaît. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Un gloss full size. En plus, une teinte que j'adore, la teinte 01. Ça, j'adore ce produit. C'est un peu mentholé. J'adore ce gloss. En plus d'être magnifique sur les lèvres, etc. C'est un accessoire sublime. T'as envie de l'avoir dans ton sac et tout. Ça, voilà, j'ai envie d'avoir. En fait, pour moi, quand tu dépenses 600 euros, encore une fois, on n'est pas à la cible, d'accord. Mais, en tant que consommateur normal, lambda, je m'attends à des produits full size. Mais vraiment full size. Genre le mascara, mettez-le moi en full size. Allez-y. Vous ne gênez pas. Je m'attends à avoir de la collection privée. On n'a pas du tout fini. Mais c'est... Je ne m'attends pas à avoir du j'adore, etc. Ok. Numéro 16. Je n'offre pas du tout dans l'ordre. Sauvage miniature. Pareil. Bon, ça, pour le coup, ça me saoule parce que je vais l'offrir à mon copain, même s'il ne met pas ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre le matin, là, j'ai envie d'un truc que je puisse mettre moi. Même si on peut très bien le mettre. D'ailleurs, j'ai une copine qui le met en parfum. Ça sent très bon, mais c'est fort. C'est vrai que c'est plus masculin. Ah, ça, j'aime. Vernis doré Dior. Teinte 513. Franchement, ça, j'adore. J'aime quand c'est des produits full size, en fait. J'aime quand c'est des produits... D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un full size ? Je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils sont plus grands, quand même, les vernis Dior. Mais bon, à la rigueur. 12. Une miniature sérum 10ml, la Capture Total. J'adore Capture Total, c'est incroyable. Par contre, ce que j'aime bien, encore une fois, encore heureux, mais j'aime bien le fait que, même si on est sur des formats mini, on n'est pas sur des formats échantillons. Là, j'ai vraiment le vrai packaging du produit, et c'est ça pour tous les produits. Et ça, je trouve ça incroyable, et surtout au prix que ça coûte. Mais je trouve que, voilà, d'avoir quand même l'expérience, en fait, quand t'achètes le sérum, certes, en plus petit, mais t'as la même chose. Ça fait quand même la diff. 18. Ah, ça, ça me plaît. Pareil, un produit que j'adore, dis-moi, yes. Dioradix, teinte 001, ma preuve. Un baume, pareil. Au-delà du fait que ça hydrate super bien, que la texture est incroyable, l'odeur est incroyable. Est-ce que t'as pas trop envie d'avoir ça dans ton sac ? Moi, j'adore les petits, les petits... Je trouve que c'est tellement chic. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une mini-palette. C'est un phare. Je vais vous dire une dinguerie. Donc, attendez, phare, très beau. Et en fait, donc il y a un plastique. Attendez, à moins que ce soit tombé, mais je ne vois pas. Il n'y a pas le petit pinceau, je trouve ça trop bizarre, trop étonnant. Le phare est très beau, par contre. Et là, c'est un vrai produit. J'ai trop envie de le mettre sur ma paupière. Les phares Dior sont trop, trop beaux. J'ai fait un live avec eux pour le site internet, dior.com, où on testait la collection de Noël. Et vraiment, les phares, je les ai testés en live. J'étais choquée. Ils sont trop, trop bien. Bon, celui-là, c'est très Noël. J'aime beaucoup. En fait, je trouve que le calendrier est trop bien. Juste, il y a toujours le prix qui me met une petite claque. Mais sinon, je trouve que le calendrier est trop bien. Genre là, c'est le mieux de tous. Ah ! Vernis. Rouge 999. C'est la couleur. Le rouge parfait. Ça, j'aime beaucoup. Numéro 4. Sauvage. Hauts parfums. Alors ça, ça me saoule. Tout ça, ça me saoule. Honnêtement. Après, je pense que c'est parce que, comme j'ai mon parfum, je suis moins fan de... Là, je n'ai pas envie de découvrir... Enfin, c'est des parfums que je connais en plus, mais je n'ai pas envie de découvrir des parfums. Ça me fait beaucoup plus plaisir tout le reste. Rouge à lèvres 720. Miniature. Pareil. On aurait pu mettre une full size, honnêtement. 22. Là, on se rapproche de Noël. Il devrait y avoir un... Oh non. 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 Hauts parfums. Non, ça, je n'aime pas. Là, surtout, quand on s'approche du 22, c'est un peu... Numéro 8. On s'approche du 24, plutôt. Ah ! Ça, ça me plaît. Le fameux blush pareil, qui était sold out de partout. Teinte Rosy Glow 001 Pink. Il est excellent, ce blush. Il a l'air très clair comme ça, mais sur la peau, il est sublime. Full size. Ça, je valide. Vraiment très cool. Numéro 15. Full size. Je sens que c'est full size. Ah non, pas du tout. Dior Prestige, la micro huile de rose. Ça, c'est exceptionnel comme produit. On n'a pas le full size, mais ça coûte très 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 cher. 100 ml. Sérum micronutritif réparateur d'exception. Il est vraiment excellentissime. Pour vous dire, je ne sais pas si je l'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Je ne me rappelle pas si c'était dans le calendrier de l'Avent, mais j'ai exactement ce format. Et je le prends avec moi quand je prends l'avion. Et je l'ai fini récemment, donc ça m'a tenu vraiment un an. Et à chaque fois que je prends l'avion, j'en mets une tonne. Et quand je sors de l'avion, j'ai une peau sublime. Voilà, pour la petite anecdote. 14. Oh, c'est lourd ça. Ah, un produit en full size. 15 ml. Enfin, je pense. En tout cas, c'est... Voilà, c'est un peau en verre et tout. C'est la crème Dior Prestige. Le packaging est sublime. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Ok, cool. Allez, on ouvre le 24. Ah, je crois que c'était Paris la dernière. Hum, bois des rêves. Ça sent très, très, très bon. On a une bougie de la collection privée. Elle est très belle. Elle est magnifique. C'est très, très boisé. Ça sent très bon. Ouf, j'adore. J'adore. Bon, honnêtement, je trouve que ça ne vaut pas du tout son prix. S'il n'y avait pas eu de miniatures de parfums comme ça et que ça avait été remplacé soit par de la collection privée, soit par des produits un peu plus full size, j'aurais validé pour le prix. Mais là, je trouve quand même 600 euros pour avoir des miniatures. Il n'y a quand même pas énormément de produits en full size. Je trouve que c'est excessif. Après, encore une fois, en fait, je suis vachement plus indulgente. Je pense qu'année dernière, je ne sais plus du tout ce que je disais. Mais je pense que je ne suis pas la cible. Enfin, cadrer de l'avant à 600 euros, voilà. Non. Et je pense que c'est des clients juste qui s'en foutent de l'économie, etc. quand tu peux mettre 600 euros dans un calendrier de l'Avent. Globalement, tu ne te poses pas la question de si tu avais acheté ce produit en full size, est-ce que ça t'aurait coûté moins cher ? Mais voilà, je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est. Par contre, en termes d'expérience, en termes de produits, etc., je trouve que c'est exceptionnel. Mais pas pour 600 euros. Je crois qu'il y a un calendrier de l'Avent Dior qui a plus de 1000 euros. Je vous aime beaucoup, mais je ne dépenserai pas plus de 1000 euros dans un calendrier pour une vidéo. Là, on dépasse un budget. Vraiment, c'est impossible. Mais peut-être qu'un jour, peut-être qu'année prochaine, on craquera et qu'on fera le big. J'aimerais trop. Donc voilà, malgré tout, je trouve qu'il est exceptionnel. Mais 600 euros, ce n'est pas possible, quoi. Bon, voilà pour les calendriers de l'Avent 2024. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'adore. C'est un énorme bordel. Il y en a partout, dans tous les sens. Mais j'ai adoré. J'adore cette période de Noël qui commence. Il y a 2-3 petites vidéos de Noël qui arrivent. Il y a plein de choses que je vous prépare. Ça va être très cool. Franchement, j'adore cette période. Bon, ça n'empêche pas que, malgré tout, je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent de toute ma vie où c'était des calendriers de chocolat. Voilà, je n'ai jamais eu tout ça. Et j'aimerais trop, un jour, peut-être l'année prochaine, faire une vidéo sur les calendriers food. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a genre les calendriers de l'Avent saucisson et tout. Je trouve que c'est hilarant. J'adore. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, une mercredi, le dimanche. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Je dis ça à chaque fois, mais bon, voilà, il y a plein de trucs. J'ai trop, trop hâte. Ça va être excellent. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta TikTok comme d'hab. Je suis active tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.